Indiscutablement, les agriculteurs européens font face à une situation critique. Les prix des engrais de synthèse s'envolent et la possibilité d'une pénurie existe. C'est le résultat des errements des politiques agricoles depuis des années. Comment avons-nous pu laisser notre alimentation reposer sur les ressources fossiles et sur les capacités de production d'une poignée de multinationales ? Cette dépendance coûte cher aux agriculteurs. Ils dépensent de plus en plus en engrais de synthèse pour en retirer de moins en moins de bénéfices économiques. Elle a aussi un coût terrible pour la société. Les engrais impactent notre santé, nos ressources naturelles, l'air, l'eau, notre climat, la biodiversité et la fertilité intrinsèque des sols. Sur ce dossier, avec cette résolution, on assiste une fois de plus à l'instrumentalisation de la guerre en Ukraine pour remettre en selle un modèle agricole dont on doit se débarrasser et pour renoncer aux objectifs, aux ambitions pourtant salutaires de la stratégie de la ferme à la fourchette. Ouvrir les vannes de l'argent public à chaque crise ne réglera jamais les problèmes structuraux. C'est d'autant plus rageant que nous avons des alternatives efficaces qui s'affranchissent des engrais et permettent de ne plus alimenter les super-profits des entreprises d'engrais. Ça s'appelle l'agronomie, ça s'appelle l'agroécologie, qui au-delà de leur vertu sur la souveraineté alimentaire, sont aussi le socle d'un espoir d'avenir et d'un espoir de paix. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage ST' 501